Le président Julius Madabio de la Sierra Leone s'est félicité le 16 mai 2024 du choix de la Sierra Leone comme destination de la conférence de 4 jours de 2024 de la Cour de justice de la communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest, la CDAO. Julius Madab a rappelé aux participants que la Sierra Leone était l'un des membres fondateurs de la CDAO en mai 1975 et reste fermement attaché aux idéaux et aux aspirations de son traité. A cette occasion, le président Biot a appelé les États membres de la CDAO à souligner que la nécessité de coopération et d'intégration entre les peuples d'Afrique de l'Ouest nécessite les meilleurs efforts concertés. A l'encroir, cette coopération et cette intégration sont en partie la clé de la prospérité de la sous-région et du bien-être des populations. La Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD basée à Lomé qui couvre les 8 pays de l'IOMOA va surtout se lancer dans une nouvelle vague d'opérations d'ici la fin de ce premier semestre 2024, a confié le 15 mai son président Serge Ekoué. Depuis son arrivée à la tête de la BOAD en 2020, Serge Ekoué a actionné plusieurs leviers financiers pour exploiter pleinement le potentiel de l'institution. L'assurance crédit, la titrisation, la levée de capitaux et la dette super subordonnée sont au cœur de cette stratégie visant à renforcer la capacité financière de la banque pour accroître les ressources financières des pays de la sous-région de 50% dans un futur hybride. La Guinée-Bissau et l'Union Européenne, l'IE, ont signé ce jeudi 16 mai 2024 un nouveau protocole d'accord dans le secteur de la pêche qui permettra aux pays de l'Afrique de l'Ouest de percevoir un revenu total de 100 millions d'euros dans les cinq prochaines années. Selon l'IE, l'accord permettra à la Guinée-Bissau d'augmenter la valeur annuelle directe du budget général de l'État de 15,6 à 17 millions d'euros. En plus de ce montant, l'Union Européenne va allouer un total de 22,5 millions d'euros pour soutenir l'industrie de la pêche et l'économie bleue, construire des infrastructures de référence, d'inspection maritime, de lutte contre la pêche illégale et non réglementée. Un mode de vie incontrôlé est l'un des principaux facteurs à l'origine de l'augmentation des cas d'hypertension artérielle au cas vert. Cela a été annoncé par le docteur Fernando Tavares le 17 mai 2024 dans le cadre des célébrations de la Journée Mondiale de l'Hypertension. Au cas vert, selon cet expert, environ 35% des adultes souffrent de cette maladie et certains d'entre eux sont diagnostiqués car, comme il l'explique, l'hypertension est une maladie silencieuse et asymptomatique. Parmi les principaux facteurs mis en avant par cet expert figurent les habitudes de vie, la sédentarité, la mauvaise alimentation, le stress, la consommation de sel, l'abus d'alcool et de drogue et l'obésité. Le prix d'Ambola Tinubu a félicité le 16 mai 2024 le leader nigérien du tennis de table, Aruna Quadri, pour avoir remporté le titre de la Coupe d'Afrique de la Fédération internationale de tennis de table, ITTF. Aruna Quadri a remporté la veille une victoire éclatante lors du dernier match de la Coupe d'Afrique 2024 au Rwanda, reconquérant le titre et conservant sa position de champion d'Afrique de tennis de table. Le président Tinubu a félicité la star du tennis de table pour sa poursuite persistante de l'excellence, affirmant qu'on s'en zèle pour la différence. Son audace pour réussir et sa créativité pour résoudre des problèmes complexes sont des qualités particulières qui définissent les nigériens.